C'est une hypothèse sur ce qu'on pouvait entendre comme musique il y a très très longtemps, donc avant le 11ème siècle, et la vieille à roue, en tout cas on peut s'assurer qu'elle a été un instrument religieux. Après on dit toujours généralement que la vieille à roue va quitter les monastères et va gagner les tripots. J'ai rencontré l'instrument vieille dans le château d'Auvergne, et puis je l'ai entendu à la radio, et j'ai trouvé que c'était un instrument sale, et j'aimais bien la musique sale, j'aime pas la musique angélique. Je trouve que la vieille en est servi avec ça, c'est-à-dire que c'est pas une musique pure. Donc ce qui m'intéressait, c'est pas la musique pure, c'est la musique sale. C'est un instrument qui a périodiquement été rejeté, et ensuite qui a ressurgi, et qui s'est adapté, qui a toujours été contemporain de son époque, on peut dire. Et qui, à chaque fois qu'il est ressorti, il a provoqué un engouement extraordinaire. Ce qui montre bien que la vieille a dit des choses qui sont très, très profondes en nous. Peut-être des choses qui appartiennent à notre mémoire collective, une mémoire ancestrale, je ne sais pas. Ça, c'est la petite commande qui va sur la vieille, pour commander l'ordinateur. La bidouille, mais super bien. Ça, c'est la petite commande qui va sur la vieille, c'est la petite commande qui va sur la vieille. Ok, le chien. Ok. 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 J'ai mis longtemps avant de trouver une façon qui m'intéressait d'utiliser la vie à la roue. Donc au départ, ce que je faisais sur scène, c'était plutôt lié à l'univers des claviers, des sampleurs, des machines. Donc c'est simplement à partir de 2003, vraiment, qu'on a commencé à travailler avec Richard, d'Antiquarx. Un premier répertoire acoustique sur des mélodies populaires, pas seulement françaises. Et puis très rapidement, on a commencé à... Voilà, moi je voulais travailler sur les nuances, donc j'ai intégré les premières pédales de volume, puis quelques effets, etc. Il y a un patrimoine très fort lié aux musiques traditionnelles, que j'aime beaucoup pour autant, mais il n'y a pas que celui-là.